PODCAST la production d'Apple et de manière purement médiatique parce que je suis persuadé et j'ai suffisamment d'informations pour être mieux que persuadé qu'en fait il n'a pas mis les mains dans les plans d'Apple de manière très opérationnelle récemment mais il y a toujours à chaque fois qu'il y a un produit Apple qui sort t'as toujours une certaine presse pour essayer de trouver les empreintes de Johnny Hive alors que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'il n'y a plus la moindre trace de Johnny Hive et cette affaire de love from et de le premier client c'est Apple machin truc ça n'est qu'une manière de gérer les médias c'est comment divorcer sans divorcer et c'est comment éviter que la bourse panique on a préparé les esprits Johnny Hive a été suffisamment intelligent pour fermer sa gueule pendant un an et là maintenant on coupe définitivement les ponts mais enfin vraiment quoi il y a un côté ça tient de l'exorcisme en vrai ça tient de l'exorcisme parce que l'espèce de recherche effrénée des traces de Johnny Hive c'est un peu comme des chasseurs de fantômes tu sais mais on l'a vu avec Airbnb bordel où Airbnb dans la liste des clients de love from ils font une refonte de leur app t'avais des gens qui titraient la nouvelle application Airbnb designée par Johnny Hive est enfin disponible et il a fallu c'est quelque chose d'ailleurs que Airbnb n'a pas anticipé et il a fallu attendre 2 ou 3 heures avant que t'aies quelqu'un des RP de Airbnb ce qui monte au créneau qui dit bah non Johnny Hive il nous file un coup de main mais c'est pas lui qui a dessiné l'app et c'est devenu faut rien retirer au génie dans le sens original du terme de Johnny Hive faut rien lui retirer mais c'est devenu un phénomène qui dépasse sa personne et ce phénomène est absolument insupportable oui c'est ça c'est une starification et ce qui rend en fait ce qui rend le personnage lui-même odieux ça le rend détestable ah ouais vraiment vraiment ce qui est dommage parce qu'il a pas l'air d'un mauvais gars oui alors quand tu oui je sais ce que tu vas dire quand tu creuses un peu tu te rends compte que oui en fait non oui oui mais il est amé avec Bono donc j'ai quelque part je sais c'est le piège habituel des anglais qui se cachent derrière leur flègue mais en fait c'est des gros salopards ils nous ont fait le coup avec le Brexit tout cela est lié monsieur il n'y a rien de nouveau sous le soleil ça fait longtemps qu'ils nous le font celui-là la preuve la troisième raison va vous dire regardez alors et bien figure-toi que j'ai regardé c'est le film Buzz l'éclair qui pourrait être fait par Johnny H puisque c'est Pixar qui l'a fait du coup ça me paraît logique et que c'est pas bien c'est vraiment mauvais putain ah qu'est-ce que c'est mauvais je crois que c'est un des pires Pixar enfin ça me rend triste de dire ça tu sais que à chaque fois que je vois un Pixar maintenant je intellectuellement la raison sait que le deuil doit être fait tu vois que c'est fini l'époque des Pixar intéressants enfin vraiment tu vois en plein de couches quoi mais le coeur veut y croire encore et le coeur est déçu sans cesse mais là c'était vraiment on a touché un nouveau palier quoi c'est il y a une trouvaille qui est bien et c'est le robot chat comme tout le monde peut s'y attendre en ayant vu la bande annonce mais sinon enfin j'ai jamais vu un film aussi creux et aussi où le héros est autant un prétexte une coquille vide qui sert de prétexte pour le film lui-même quoi et c'est vraiment dommage parce que les premières secondes sont géniales l'écran de démarrage sans aucun spoiler c'est un certain garçon nommé Andy a reçu un jouet Buzz l'éclair telle année et il était fan de ce personnage à cause d'un film qu'il avait vu voici ce film génial mais derrière non ça ne tient pas et enfin on pourrait utiliser l'excuse qui dit c'est pour les enfants enfin je pense que non parce que beaucoup de films pour les enfants sont aussi visibles par les adultes d'ailleurs devraient l'être parce que les parents emmènent souvent les enfants au cinéma et donc là je plains des parents et c'est encore plus triste que et j'ai l'impression que c'est le cas dans beaucoup de Disney récemment la timide représentation diverse se fait toujours dans les pires films genre enfin on sait que toutes les phrases qui ont un mais donc toute la partie précédente annule totalement enfin le mais annule la partie précédente voilà mais je ne suis pas complotiste mais franchement ça fait un peu chier quoi je ne suis pas militant du tout tu sais mieux que moi je pense mais ça fait juste un peu chier que même les choses un peu qui pourraient donner un intérêt ou même sans forcément que j'y adhère moi qui serait bien vu se fassent un truc de merde quoi on avait déjà parlé de cette évolution de Pixar qui est passée de films relativement positifs à des films à tonalité relativement négative et où d'ailleurs s'attaque maintenant à la famille à la famille et à l'individu et finalement l'enfer c'est toi-même et l'enfer c'est les autres et c'est devenu assez glauque quelque part l'univers de Pixar et quand tu penses à la représentation de la diversité que ce soit on a commencé par une plus grande parité par des héroïnes qui étaient pas uniquement des princesses ensuite par les différentes couleurs de peau ensuite par les différentes représentations de genre et de sexualité et je sais pas si le film est mauvais parce que ils ont voulu faire la diversité de service et qu'ils ont tordu des trucs pour réussir à rentrer dans le moule ou si c'est l'inverse si c'est parce que tu vois comment ça marche parce que le premier du genre est toujours mauvais mais ensuite tu vois qu'ils arrivent à quelque part se débarrasser du prétexte tu vois c'est quand ils sont sur la ligne de crête pour t'embêter qui sera le nom de ton podcast de polémiste si j'ai bien compris quand ils sont sur la ligne de crête t'as l'impression qu'ils sont dans l'inconfort créatif et donc ça fait des films un peu mythiques mi-raisins et quand le sujet qu'ils ont couvert devient une norme sociale là c'est beaucoup plus facile pour eux et alors ça devient les films remontent en qualité on le voit par exemple avec l'Asie leur rapport à la Chine où les premiers les premiers films qu'ils ont eus c'était vraiment ah bah regardez c'est la Chine c'est la Chine c'est la Chine et maintenant qu'ils ont été capables d'incorporer les références culturelles et non pas seulement c'est nous en Californie qui regardons la Chine mais c'est on délocalise le studio en Chine et c'est les Chinois qui font où là t'as de la place pour faire quelque chose qui est authentique qui est pas juste un prétexte mais qui est quelque chose qui est complètement infusé dans l'activité créative et dans le scénario dans l'image même dans le médium d'ailleurs parce que tu vois comment l'animation change aussi l'animation la palette de couleurs la musique tout change avec les références culturelles c'est vrai c'est vrai ça pose aussi la question en fait ça répond à la question jusqu'à quel point ils se battent pour faire arriver le film le censurer ou ne pas en fait et ce genre de film il faut pas le censurer mais en même temps c'est une bouse donc il y a zéro intérêt de se battre pour ça et sur ce que tu disais sur l'inconfort et la position un petit peu enfin un film qui sait pas trop où il va je crois que c'est manifeste avec notamment un des dernières novel Eternals qui a été filmé pourtant par une grande réalisatrice celle qui avait fait Nomadland j'ai oublié son nom je suis désolé et avec d'excellentes idées à la base mais une exécution enfin voilà quoi pas ouf je pense qu'ils tâtonnent beaucoup ils veulent un peu le beurre et l'argent du beurre ce que je comprends parce que l'entreprise veut probablement ça tout le temps et ils testent différentes choses pour voir si ça va être si ça va fonctionner si ça va être accepté ou pas et dans quelle mesure ça sera censuré ou pas et dans quelle mesure ça va affecter les gains la réputation de l'entreprise et tout ils montrent au créneau seulement quand ils sont forcés de le faire vraiment contraint genre en Floride avec l'histoire du du de cette je sais même pas si c'était vraiment une loi d'ailleurs mais non une espèce de de disposition légale on va dire paralégale voilà et ils l'ont fait enfin ils sont montés au créneau uniquement après avoir été menacés enfin que leurs employés ce soit voilà c'est ça exactement et tu vois c'est marrant parce que moi j'ai regardé j'ai commencé à regarder la deuxième saison de Only Murders in the Building que que Disney distribue et où tu vois là c'est c'est un truc qu'il faut regarder au troisième degré parce que c'est un truc qui est très méta et donc qui est ce truc là où il y a un meurtre dans l'immeuble et tu suis la création d'un podcast qui est un podcast through crime quoi et ce qui est drôle c'est le côté on se regarde le nombril et on se regarde nous en tant qu'entreprise de production de médias ouais et comment on arrive à déformer jusqu'au rapport à la vérité donc ils sont capables de le faire et c'est très bien enfin la deuxième saison démarre sur Chapeau de Roux c'est et est encore plus méta que la première donc c'est très très bien quoi donc ils ont cette capacité alors là c'est pas eux qui produisent c'est juste eux qui distribuent mais ils ont quand même cette capacité de se regarder le nombril oui de se dire on reste Disney on reste une boîte qui a été fondée par un mec qui est pas très très claire on reste une boîte qui est pas très très claire qui a des intérêts économiques dans des choses absolument pas claires mais en même temps par notre production notamment télévisuelle je pense à tout ce qu'a fait ABC on a aussi été capable d'être vraiment encore une fois sur la crête sur un certain discours social enfin c'est cette je trouve cette tension fabuleuse chez Disney le côté ça me fait l'image d'un papa de 50 ans qui a toujours voté à droite et sa fille fait son coming out et qui soudainement devient le type le plus féministe et le plus LGBTQIA friendly de la planète tu vois il y a un côté la nature revient toujours au galop il y a toujours des temps d'arrêt mais en même temps il a envie de bien faire ça je pense que c'est l'explication bienveillante je pense que l'explication un peu plus sauf ton respect mais plus réaliste c'est celle du personnage de Donogui dans Tolly Rock c'est ce côté étude de marché oui où la vérité est une étude de marché la vérité dépend de l'étude de marché c'est un peu des deux il n'y a pas de mal à se faire du bien il n'y a pas de mal à faire du bien tu vois tu peux mettre le se entre parenthèses parce qu'ils arrivent à se faire de l'argent et à le faire correctement ils le font oui certes certes j'ai aussi regardé le flambeau et en fait quand j'écrivais les notes de ce podcast j'avais commencé tout juste et en fait on l'a bingé avec Adrien c'est délicieusement con c'est très débile mais c'est drôle mais c'est vraiment débile mais c'est vraiment drôle mais enfin il y a une virtuosité dans la connerie et les caméos enfin en fait il y a des moments où l'esprit tu vois tu vois tu vois t'as l'absurde de base qui est constant avec les leviers habituels du personnage qui est complètement débile et tout ça et enfin tout arrive malgré lui et tout mais derrière t'as ce côté enfin ça devient ça devient complètement dingue quand t'as des stars qui arrivent qui jouent un personnage mais enfin absolument ridicule et tout et enfin c'est je pense que la performance des acteurs en fait c'est très plein à dire mais elle a raison du succès de la série Niné Adèle quelque chose dont j'ai oublié je peux pas le dire le nom de famille mais c'est extraordinaire je veux dire leur performance c'est vraiment ça donne quelque chose que t'as jamais vu ailleurs et que tu verras sans doute jamais ailleurs il a créé une ambiance une atmosphère et des conditions nécessaires pour que les acteurs donnent leur meilleur et deviennent quelque chose même des acteurs comme Cadmeras qu'on ne croyait connaître développent quelque chose de plus là-dedans mais complètement dingue et ça fait très plaisir à voir je 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 d'ailleurs j'ai 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 eu la bonne idée de me greffer sur le compte Canal Plus d'un ami. Et du coup, maintenant, j'ai encore plus d'occasions de ne pas savoir quoi choisir. Donc, c'est super. Canal, nous, c'est devenu le service de streaming central. Parce qu'en fait, dans l'abonnement Canal, on a Netflix et Disney+. Et sur Canal, j'ai vu Une vie d'aimante. Qui est un film, c'est l'histoire d'un couple qui envisage de faire un enfant. Sauf que la mère du mec commence à perdre sa tête. C'est très touchant. Mais enfin, il faut regarder ça quand on est bien reposé. Parce que c'est comique, mais dans un genre un peu exigeant. C'est belge, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, c'est très bien. Il faut quand même le dire. Ils ont un certain art du trajet comique. Ces gens-là. Mais c'est l'intérêt de Canal. Il y a énormément, énormément de films. Ou pareil, tu peux passer la soirée à scroller sans vraiment savoir quoi regarder. Mais c'est assez souvent que tu trouves comme ça une ou deux pépites. C'est sympa. Je ne suis pas sûr que ça vaille le prix exorbitant que ce service coûte. Mais ce n'est pas mal. C'est vrai que c'est plus riche. J'ai l'impression que c'est plus riche. Ou alors, c'est peut-être la lassitude de Netflix. Parce que Netflix, mine de rien, on commence à le connaître. Et on voit le biais que prennent les productions actuelles. C'est soit... Enfin, il y a trois ou quatre axes maximum. Enfin, trois ou quatre catégories. Et ça ne sort pas trop de là, quoi. Dans Canal, au moins, tu as une... Tu as des trucs vraiment francophones, donc français, belges, tout ça. Et qui représentent... Enfin, qui sont locaux. Et ce n'est pas la même chose que la démarche de Netflix, quand même. Je pense. Mais je suis assez impatient de voir si les obligations légales qui ont été collées à Netflix, notamment les obligations de financement du cinéma, ce qu'elles vont donner sur leur catalogue. Parce qu'en fait, le grand intérêt de Canal, c'est qu'ils ont la main... Enfin, ils sont obligés de mettre la main à la pâte. Et donc, ils sont distributeurs d'un paquet de films et d'un paquet de films incroyablement différents. Tu vois, ce n'est pas Canal qui dicte la production. C'est Canal qui se retrouve avec ce catalogue qui lui tombe tout cuit, quoi. Et là, on commence à voir des films qui ne sont pas produits par Netflix, mais qui ont été financés en partie par Netflix pour répondre à ses obligations légales. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Donc, quelque part, en les forçant à filer leurs 5 ou leurs 10%, ils vont se retrouver avec un paquet de films. Grosso modo, la même chose que Canal ou que France Télé, dans son genre aussi. Et évidemment, il y a énormément de choses qui ne vont pas te convenir. Parce que ce n'est pas forcément ce que tu viens chercher. Mais oui, tu peux de temps en temps tomber par hasard sur un truc qui est assez génial. Escuchal. Écoutez. Ça veut dire écouter en portugais. Écoute, je ne connaissais pas très bien Jennifer. Pas Lopez, juste la française, Jennifer. Enfin, à part Au Soleil et les trucs d'avant, quoi. Donc, j'ai écouté son nouvel album qui est plus si nouveau que ça maintenant. Il s'appelle Nouvelle Page. Et en fait, c'est sympa. Pour l'été, c'est très bien. Ce n'est pas trop mal écrit. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Parce que je pensais avoir des goûts de chiottes. Mais des fois, je me surprends encore. Mais en vrai, j'aime 100% bien, quoi. Voilà. Donc, j'écoute ça actuellement. Et quitte à être dans le délire un peu ado, j'écoute aussi le dernier metric qui s'appelle For Men Terra. Le nom de l'île des balayards qui s'appelle For Men Terra. Et je ne savais pas, je suis allé sur Google pour savoir ça, je précise. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Je ne sais même pas où sont les balayards à la base. Metric, c'est compliqué. Je n'ai jamais réussi à écouter un album de bout en bout. C'est toujours un peu lourd à la fin. Je pense que c'est très inconsistant. Mais il y a un ou deux titres, voire trois par album qui sont vraiment intéressants. Et quand c'est intéressant, j'aime beaucoup. Et là, par exemple, le premier titre, l'ouverture, plus le titre éponyme, j'aime bien. Mais le reste, j'aime moins. Et pour changer, je vais te surprendre, Anthony Nelson Santos. Pour changer, j'ai écouté un peu de jazz. Oui, oui, oui. Mon travail de ça fonctionne. Après, je te rassure, c'est quand même du jazz, je crois, que tu catégoriserais dans le Easy Listening. Parce que ça s'appelle Tensei. C'est de Luke Howard et Natch Nordwiss. On mettra le nom dans la description. En fait, il y avait le titre Interless dans la playlist Apple Music que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aide-moi à dormir. Et l'album me plaît beaucoup. Chouette. Mais surtout en musique d'ambiance. Je ne sais pas si c'est si Easy que ça. Enfin, ce n'est pas très compliqué non plus d'écouter. Mais c'est plus planant ou ambiant que Easy. C'est vrai. Non, tu as raison. En fait, ça reste accessible. Oui. Mais ça se presse bien à l'ambiance. Plutôt que Easy Listening. Ce n'est pas du... Nora Jones des débuts, quoi. Mais il y a aussi parfois Apple qui fait des choses bizarres et que sa classification... Par exemple, un des albums que j'ai écouté, c'est Monodosis, qui est un album assez ancien de Christopher Dell. Et ils ont mis ça dans le jazz d'avant-garde. Alors qu'en fait, c'est de l'électro... Enfin, c'est à la limite du chiptune, parfois, quoi. C'est très bizarre. Mais parce qu'il doit y avoir des harmonies un peu parfois jazzifiantes, bah paf, jazz d'avant-garde. Donc là, c'est pareil. Ils te foutent ça dans une playlist, aide-moi à dormir. Ouais, pourquoi pas ? Je vois pourquoi, mais oui. Mais ce n'est pas le truc qui viendrait naturellement à l'esprit, quoi. J'entends. Et alors justement, moi, j'avais demandé des suggestions de musique électronique il y a 15 jours. J'ai reçu une demi-douzaine de messages. D'abord, merci aux gens qui nous écoutent. Et j'ai notamment reçu un mail assez incroyable d'Alexandre qui m'a envoyé une dizaine de recommandations cassées par pays, par genre, avec à chaque fois un petit paragraphe sur le pourquoi du comment. Ouais, Alexandre, il a assuré sur le coup, là. Franchement, c'était... Ah ouais, incroyable. C'est tellement incroyable que je n'ai pas encore répondu. Il met la pression, quoi. Il faut être à la hauteur pour la réponse, si tu veux. Et donc évidemment, je n'ai pas écouté le moindre morceau. Donc je pense que je vais tout écouter. Faire des critiques très complexes et tout lui renvoyer en bloc pour les faire valider. Ça lui apprendra à m'envoyer des lectures. Après, je n'ai pas écouté grand-chose non plus parce que c'est le Tour de France. Et donc comme chaque année, je mets le Tour de France dans une oreille. Et donc je ne peux pas mettre de la musique dans l'autre. J'ai quand même écouté le Saturday Night in San Francisco. Donc le lendemain du Friday Night. Qui est cet album dont Aldi Meola a retrouvé les bandes chez lui. Donc Paco De Luccia, John McLaughlin et Aldi Meola. Ça a rempli toutes ses promesses. C'est vraiment... Alors c'est un format un peu différent du Friday Night. Parce qu'il y a des morceaux solo et ensuite des morceaux avec les trois. Mais c'est de la guitare acoustique de très, 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 très haut de volée. Et puis, j'ai écouté... Moi, j'aime beaucoup Charlie Hunter. Il joue d'un instrument qui est un peu à mi-chemin entre la guitare et la basse. Il a des cordes de guitare en bas et des cordes de basse en haut. Et donc du coup, il a un phrasé un peu spécifique. Et donc son dernier album, là, c'est une longue succession de blues. Je crois qu'il y en a 12 ou 15. Et donc justement, ça montre bien... Enfin, il ne peut pas forcément jouer la ligne de basse... Enfin, tenir la ligne de basse en même temps qu'il joue la mélodie. Donc il y a une espèce de contrepoint assez intéressant entre la basse et la mélodie. Et en fait, le rythme devient très mélodique. Et donc ça s'appelle Twelve Galaxies. Et donc c'est Bobby Previt à la batterie. Et donc où il renforce encore ce rythme super particulier qu'a Catcher Lee Hunter. C'est vraiment très, 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 très bien. Je n'en connais aucun. Oui, mais en échange, je ne crois jamais avoir écouté une seule seconde de Métric. Et Jennifer, à part l'avoir entendue à Super U ou Intermarché quand elle a sorti son premier album, je ne saurais pas te dire ce qu'elle a fait depuis. Chacun son truc, quoi, tu vois. Je pense que tu as peut-être entendu un morceau de Métric. Est-ce que tu as vu le film Scott Pilgrim Against the World ? Versus The World. Eh bien, le morceau qu'interprète Brie Larson dedans, c'est Métric. D'accord. Hello again, friend of a friend, I knew you were bam, 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 bam. Il est vraiment bien. Pour le coup, il est très, très bien. Mais il faut l'écouter avec la version de Brie Larson qui est maintenant sur Apple Music depuis quelque temps, mais très peu de temps. Le film est sorti il y a bien dix ans maintenant, non ? Oui, il y a super. Et en fait, le morceau et la version du film n'est arrivé sur Apple Music qu'il n'y a même pas un an, je crois. C'est très récent. Trivia. Sur ce, j'ai lu, peu, j'ai lu peu, mais tu m'avais envoyé un article qui m'a vraiment intéressé de ZDNet. Et je ne pensais pas que ZDNet faisait des articles intéressants, donc ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus aussi. Parfois, je me souviens que ZDNet existe encore. Mais c'est ça en fait, parce que dans ma tête, c'est le truc qui arrive quand tu cherches un logiciel gratuit en 1998. Et ils mettent un, tu sais, ils font un lien vers SourceForge ou je ne sais pas quoi. C'est un truc très chelou. Et voilà, je t'ai oublié que c'était déjà un journal. Et donc bon, l'article s'intitule, je vais retrouver le titre, il s'appelle Mais en gros, l'idée, c'est que chez Microsoft, ils ont des... Microsoft qui est, entre parenthèses, une des boîtes parmi lesquelles il fait le plus bon travailler selon les classements ésotériques de je ne sais plus quel organisme. Et ça, ce depuis quelques années de suite quand même. Et ils ont des gens avec des titres très effrayants qui s'occupent de mesurer le bonheur des gens. Qui travaillent chez Microsoft. Le type, on est d'accord que son titre, c'est flic en chef. C'est flic en chef. Enfin, le mec surveille, enfin, notamment les... Enfin, c'est à peu près évident qu'ils ont des caméras dans les maisons des gens, quoi. Mais j'ai trouvé que ça ressortait des choses vraiment intéressantes et qui souffrent, je pense, répétition. Surtout aujourd'hui. Dans ce jour de canicule. Aucun rapport. Déjà que ce qu'on appelle l'engagement, qu'on pourrait traduire par l'implication du salarié, n'est pas la même chose que le thriving, qu'on pourrait traduire par l'épanouissement du salarié. Et que mesurer l'engagement, je le fais à la française parce que je m'en vois les couilles, peut aussi cacher le fait que la personne est très impliquée, mais aussi très triste où elle est, quoi. Et j'en connais comme ça. Et écouter... Le fait qu'écouter... La subtilité... Et le fait que... Enfin, écouter les gens mécontents aussi, ça c'est une chose. Écouter les gens mécontents pour écouter leurs raisons du mécontentement, c'est une chose. Mais c'est probablement moins important que d'écouter les gens contents et de savoir pourquoi ils sont contents. Parce que le diagnostic est très différent. Les gens mécontents pourraient dire qu'identifier un problème dont, en fait, la cause est différente que ce qu'ils imaginent être. Et il vaut mieux s'occuper de ce que pensent les gens qui sont heureux. Et la clé... Enfin, une des clés, si ce n'est pas la clé, justement, du bonheur en entreprise, c'est de lâcher la grappe aux salariés, quoi. Surprise. Surprise, les managers ne servent à rien. Sur, putain de prise. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je te jure. Mais maintenant que c'est Microsoft qui le dit, ça va t'ignorer encore plus fort. C'est ça, je crois que c'est une conclusion qui est maudite, en fait. Parce que déjà, de base, le monde ne veut pas l'entendre. Mais, enfin, c'est ça, Microsoft, comment veux-tu que ça ait la moindre crédibilité, maintenant ? C'est foutu, c'est foutu. Tant pis. Ce qui est absolument fascinant dans cette étude, c'est de voir qu'il y a une corrélation directe entre le temps perdu en réunion, le temps perdu en tergiversation, le temps perdu en conversation et tractation avec les managers. Et le sentiment de plénitude et de bien-être au travail, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu travailles, mais tu travailles seul ou en toutes petites équipes, plus t'es content. Ce qui est l'inverse de ce que tout le monde te dit et l'inverse de toutes les justifications pour recoller les gens au bureau et les décoller du télétravail. Et c'est quand même, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. Et si on creuse encore plus, c'est la négation de l'open space. C'est toutes ces espèces de, au nom de la collaboration de l'ouverture de ceci, cela, on a créé du Kafka puissance 1000, quoi. Ou la négation de ce qui est devenu l'open space. Parce que l'open space original avec les petits pods à 4 ou 5 salariés, quelque part, tu te dis, finalement, ça colle bien à ça, quoi. Ça, pourquoi pas. Effectivement, effectivement, ouais. Mais tout est fait à taille, enfin, je crois que 4 ou 5, c'est la limite exclusive. Même les réunions en ligne, par exemple, n'importe quelle réunion, en fait, dès qu'il y a plus de 5 personnes, déjà 5, c'est compliqué de se faire entendre. Et plus de 5, tu abandonnes complètement. C'est impossible. Enfin, voilà. Mais t'as presque envie que, enfin, c'est presque dommage que ce soit Microsoft qui s'y a mis. Tellement dommage, tellement dommage. Parce que ça va faire comme Windows Vista, tu vois, plein de bonnes intentions, et puis derrière, il reste Microsoft, quoi, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. C'est dans l'ADN de la boîte, à un moment, tu vois, c'est... Bill Gates, c'est très sympathique, mais c'est pas crédible, Bill Gates, si tu disais. C'est pas crédible. J'ai lu des choses nettement moins sérieuses. J'ai re... Re, re, relu la tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Pérec. J'aime bien relire parce que je me vois vieillir en relisant. Ah, c'est super intéressant. Parce que je suis toujours attiré par des aspects différents à chaque relecture. Et notamment, c'est très plaisant de... Et là, c'est pas le cas avec la tentative d'épuisement parce que j'ai pas retrouvé mon édition de lycéen, quoi. Mais j'aime bien relire dans la même édition parce qu'en fait, je vois ce que j'ai surligné avant. Et parfois, je me demande, mais pourquoi t'as fait ça ? Et pourquoi t'as dit la phrase d'après ? Cette fois, j'ai été beaucoup plus attentif au rythme des phrases, plus qu'à leur contenu. Alors évidemment, sur Maitre Zenodo, j'ai pas pu m'empêcher, je me suis amusé. La critique est en forme d'épuisement, elle aussi. Mais c'est... J'ai envie de le relire. Je pense qu'au rythme actuel, la prochaine fois que je le relirai, j'aurai à peu près l'âge que Perrec avait quand il a écrit... Quand il a écrit « Attentative d'épuisement » et je suis assez créé de voir ce que ça va donner. Autre moyen de m'amuser, mais cette fois-ci, pas dans le fond de la critique, mais dans la forme, j'ai pour la première fois dégainé la couleur citron vert de Maitre Zenodo. Puisque Maitre Zenodo peut changer de couleur en fonction de la couleur de la couverture des livres. Et je dois dire que citron vert, ça pulse. Ça fait mal aux yeux. Étonnant. J'ai dégainé ça parce que c'était une des couleurs de la couverture d'Ultramarin de Mariette Navarro. Et c'est un bouquin complètement étrange. L'idée, en deux minutes, c'est une commandante de navire qui décide de s'arrêter en pleine mer et de laisser ses matelots plonger en pleine mer. Et s'en suivent tout un tas de manifestations psychologiques et paranormales assez étranges. Je ne suis pas sûr que le bouquin aille là où il sous-entend qu'il a envie d'aller dans les premières pages. Mais bon, citron vert, c'était drôle. Et puis dans les relectures, j'ai relu Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin. Le sous-titre, c'est Une pratique de la collection. Et c'est un prélude, je pense, à un cycle de lecture sur le sujet, sur la collection. Super intéressant, ce sujet. Oui, je me pose des questions sur ma bibliothèque, qui elle aussi a été déballée depuis quelques mois. J'ai déballé ma bibliothèque. Et je me pose des questions sur ce que veut dire la collection, et ce que signifie les livres que tu décides de conserver, les livres que tu décides de jeter. Et je déballe ma bibliothèque, et je crois un texte incontournable pour ce genre de réflexion. C'est le maître texte sur le sujet. Est-ce que je te demande si tu as acheté quelque chose dans cette semaine de Prime Days ? Écoute, Anthony, j'ai souffert. J'ai souffert pendant ces deux derniers jours parce que j'étais pauvre. J'ai souffert de la pauvreté, Anthony. La pauvreté relative, Arnaud, soyons sérieux. Voilà, ne nie pas ma douleur, petit. Petit deux, c'est la pauvreté, comme disaient Sénèque ou Marc Aurel, je ne sais plus, en tout cas un vieux qui est mort. Mais la pire, parce que ce n'est pas celle qui est matérielle, c'est celle qui consiste dans le désir de ce qu'on n'a pas de manière envieuse. Et du coup, j'ai désiré profondément acheter beaucoup de choses pendant ces Prime Days, et je n'ai pas pu parce que j'étais déjà au-delà de mon découvert autorisé. Donc voilà, mais j'ai même désacheté. On peut le dire, Anthony, j'ai désacheté. J'ai renvoyé mes Airpods Pro. J'adore que cette saga continue. En fait, je t'explique. J'allais rejoindre des amis au restaurant, et je prends le vélo pour le faire, parce que j'ai un abonnement Vélib qui coûte 8 euros par mois, c'est un super investissement, je suis très content, merci Dalgo et tout. Et du coup, j'avais un tote bag, parce que je suis quelqu'un de... Pas de gauche, mais je suis quand même un bobo. Et dedans, j'avais mes clés d'appartement et mes Airpods Pro que je venais d'acheter il y a une semaine à peine. Et je les oublie dans le Vélib. Voilà, enfin j'ai oublié le tote bag carrément. Et je m'en suis rendu compte que 3-4 heures après. Et j'en suis rendu compte quand j'ai voulu retrouver mes clés et que je n'avais plus. Et du coup, j'ai localisé les Airpods, ça s'est vraiment bien, on peut les localiser assez précisément. J'ai vu que c'était dans l'immeuble qui était en face du Vélib, d'où le fait que j'ai compris que j'avais oublié mon sac comme un con. Et donc, après un deuil déjà intérieur qu'il a fallu faire, j'ai quand même mis un mot avec la gardienne, je me suis arrangé pour mettre un mot dans l'immeuble. On m'a rendu mon sac avec les clés, avec l'Airpods dedans. Enfin, il faut croire, la bonté humaine, elle existe. Du coup, j'ai offert des chocolats, c'était une mauvaise idée vu le temps, mais bon. Et je les ai renvoyés parce qu'en fait, pendant ces deux jours où je ne les ai pas eus, ils ne m'ont pas manqué du tout. Et je me suis rendu compte que même quand je les avais, je n'aimais pas les utiliser. Et je m'étais rendu compte de ça déjà depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand on m'a offert les Airpods Pro, je ne les aimais pas plus que ça. Je n'avais pas le même contact magique que j'ai eu avec les premiers Airpods, qui remplaçaient les Airpods dans le sens où c'était vraiment la même chose, mais sans fil. Et le fait que la boîte est plus grosse, ça rentre dans l'oreille, du coup, chaque petit mouvement est amplifié dans le tympan et tout. Il y a plein de petits désagréments mineurs qui finissent par faire quelque chose qui n'est pas agréable. Du coup, je les ai renvoyés et ils ne me manquent pas trop. Enfin, pas trop. Si, j'aime avoir des produits Apple, donc ça me manque dans ce sens-là. Mais je sais que ce n'est pas un produit que j'aime de tout mon cœur. J'ai besoin d'une connexion émotionnelle avec le produit Apple que j'utilise. Et je ne l'avais pas avec les Airpods Pro. Je me le suis enfin avoué, ma vie est meilleure pour ça. Par contre, j'ai hâte de voir les prochains, quand même. Et je ne sais pas trop ce qui se passera. Je ne sais pas si je vais finir par prendre des Airpods tout court, genre les 3, ou les prochains Airpods 2, Pro 2. Le format est vraiment important. Le format de la boîte était vraiment important. Je trouvais le format des premiers Airpods idéal. C'était vraiment parfait dans la poche. Là, c'était encombrant, j'ai sorti dans ma poche et tout. Ça me gênait pas mal. Assez bizarrement, beaucoup de gens se plaignaient de la forme des Airpods et du fait qu'ils ne tenaient pas dans les oreilles. Assez bizarrement, moi, je trouve qu'ils tenaient très bien dans mes oreilles. Et c'est les Airpods Pro qui ne tiennent pas dans mes oreilles. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est super dur de trouver la bonne isolation naturelle. En fait, le fait que toute l'isolation repose, que la précision de l'isolation repose sur l'embout, et il n'y a aucun des embouts qui correspond exactement à mes oreilles. C'est l'enfer. Tu peux utiliser des mousses, donc j'ai fini par utiliser des mousses Comply, je mettrai le lien dans la description, qui marchent pas mal, mais qui changent le profil sonore et qui le rendent quand même moins agréable. Et au final, mes Airpods Pro, ils sont morts il y a maintenant 6 ou 8 mois, la batterie a crevé. Je ne les ai pas remplacés. Ces appareils ne me manquent absolument pas. C'est ça. Et c'est bizarre de se dire que finalement, le modèle d'en dessous est plus plaisant. Et ma peur, c'est qu'ils adoptent le même format pour les Airpods tout bête. C'est ça le problème. Non mais si, je vois très bien ce que tu veux dire. Bien sûr, peut-être que le mot est... Mais... Pardon. Mais les Airpods 3, du coup, la boîte est déjà plus grosse que celle des Airpods 2. Légèrement. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas. Ça ne m'a pas frappé, mais oui. Et du coup, je pense qu'on s'oriente vers ça. Ce serait dommage. Alors qu'à l'inverse, j'ai été surpris de la taille des Orbi que j'ai achetés. J'ai eu plusieurs systèmes Orbi ces dernières années. Parce qu'en fait, je les ai gardés. C'est des produits, donc des routeurs Wi-Fi pas tout à fait mèches. Mais en tout cas, il y a plusieurs points d'accès qu'on peut répartir dans son appart ou dans sa maison pour couvrir des grandes surfaces. Et ça fait partie des rares appareils où j'ai demandé au fabricant de me le laisser pour que je puisse m'en servir comme comparaison pour les tests. Et parce que machin déménage, le truc mûche achète une maison, j'ai fini par les filer aux collègues et donc à me retrouver juste avec la Livebox. Et bordel que c'est un mauvais routeur ! Ah merde, s'il te plaît ! Ah ! Non seulement c'est un mauvais point d'accès parce que ça couvre très mal l'appartement et pourtant je ne vis pas dans un château, je vis dans un 3 pièces de 60 mètres carrés, c'est pas non plus... Mais en plus, c'est un mauvais routeur. C'est un routeur qui est lent, qui empêche de changer les DNS, donc on est obligé d'utiliser les DNS d'orange qui sont mauvais. Et ça chauffe ! Donc l'idée, c'était de la remplacer et ce que j'aime bien avec le système Orbi, c'est qu'on peut enlever complètement la Livebox, brancher l'Orbi directement sur le petit boîtier fibre et rentrer son identifiant orange et ça fait le reste. Et donc j'ai pris les Orbi Pro SXR30, donc c'est le système Orbi Pro mais mini. Et donc en fait, c'est la version miniature du système qu'on a à la rédaction. Et je m'attendais à ce qu'il soit plus petit, mais pas à ce point. C'est à peine plus grand que ma main. Or, c'est un système Wi-Fi 6 qui couvre très largement l'appartement Warplus, qui a 4 ports Ethernet et qui banane à plus d'un giga par seconde. J'ai beau être un journaliste tech et tester plein de produits, quand j'ai déballé le produit, je me suis dit « Hein ? » J'ai eu un petit temps d'arrêt. C'était quand même assez… Ce n'est pas souvent que ça me le fait, mais c'est toujours plaisant d'être surpris par « Ah oui, en fait, on sait faire ça. » La loi de Moore, ça marche pour de vrai. C'était assez sympa. Ça reste un système Orbi, donc c'est fiable. J'aime beaucoup moins le rap à mal vieilli et ils poussent énormément leurs services, notamment de contrôle parental et de sécurité, qui sont des trucs payants, mais ça reste complètement accessoire et le matériel lui-même domine de la tête et des épaules tout ce qui se fait au même prix. C'est ça. Sans aller chercher dans le matériel pro, parce que j'aurais pu aller chercher du BQT, du micro-tigre, des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, je ne suis pas tout seul à la maison. Il y a aussi des gens tout à fait normaux qui vivent avec moi. C'est un bon compromis, le système Orbi. Oui, je suis d'accord avec ton diagnostic sur la Livebox. Au tout début, j'avais compris que tu parlais de Orbi en me disant que c'était mauvais. C'est pour ça que j'étais un peu étonné. Mais la Livebox, effectivement, ce n'est pas très bon. Je suis rassuré de voir que l'Orbi, du coup, marche bien mieux. Disons que ce serait difficile de faire pire. Oh, oui, tellement. La portée, déjà, est vraiment merdique. Ce qui est vraiment étonnant. C'est très bizarre. Très bizarre. Du coup, tu me donnes envie d'en acheter. Du coup, dans mon temps. Et ça, pour le coup, les systèmes Orbi, on ne le répétera jamais assez, c'est un truc qu'il ne faut pas acheter sans réduction. Oui, c'est ça. Et c'est souvent en promo. Le prix est raisonnable de base, mais en fait, c'est souvent en promo. C'est comme les produits de Wizings pour ne pas les nommer ou comme les produits Netatmo. C'est des produits dont le vrai prix n'est pas le vrai prix. Le vrai prix, c'est le prix en promo et donc il faut attendre les promos. Exact. Et même hors des Pride Days, vous avez plein de promos, donc ne vous inquiétez pas. Oui, oui, tout le temps. J'ai aussi acheté un autre produit sans fil depuis que je suis tout petit. J'adore les horloges radio-pilotées qui se remettent à l'heure toutes seules avec un système radio. Et je n'ai jamais réussi à justifier la dépense alors que ce n'est quand même pas le truc le plus cher du monde. J'ai fini par craquer et m'acheter une horloge. C'est la Brown BC17. Je ne l'ai pas acheté uniquement parce que c'est un design de Rams ou inspiré par Rams, même si quand même un peu ça joue. Mais je l'ai surtout acheté parce que c'est radio-pilotée et que j'ai toujours voulu une radio-pilotée et que maintenant, je peux me permettre ce genre de truc complètement superflu parce que moi, je n'ai pas cramé mon découvert, monsieur et madame. Ce n'est pas les New York qui ont plu, donc t'es toi. Aussi. Ça utilise le signal DCF77 qui est un truc qui est mis depuis Francfort et qui couvre quasiment toute l'Europe. Et je trouve ça toujours... Je suis comme un gamin. Tu mets ta pile, t'attends 10 minutes et puis soudainement, les aiguilles se mettent à tourner dans tous les sens et paf, c'est à l'heure. Sans Internet, sans rien, c'est magique. Et je finirai par faire un petit billet sur Métro Zendodo, je pense, mais le système radio DCF77 est quand même un trésor d'ingéniosité. Et c'est un truc... C'est quand même compliqué de synchroniser des millions d'horloges, non seulement l'heure mais aussi la date. Tu te dis que ce n'est quand même pas un petit truc mais le signal lui-même est stupide. C'est merveilleusement idiot comme technologie. Ça n'a pas besoin d'Internet. Ça utilise de la radio, un signal radio bête et méchant et avec du codage qui n'est finalement pas très compliqué. Le mouvement qu'il y a dans cette horloge, c'est un truc chinois. Tu peux en acheter une caisse de sang chez AliExpress pour même pas 500 balles. Donc, c'est quand même pas un truc très compliqué. mais les aiguilles tournent toutes seules et c'est drôle. Je ne peux pas m'empêcher de retrouver ma joie de gamin face à ça. Et surtout que ça répond à quelque chose... Enfin, c'est très élégant comme réponse à un problème. Le changement d'heure et même la perte de l'heure qui est très fréquente. Et on a l'impression que les horloges même digitales, par exemple, sont exemptes de ce problème-là. Non, c'est pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, je le vois avec l'horloge du four et l'horloge que j'ai mis à côté et celle qui est sous la télé. Elles ne sont jamais à la même heure. Non, ça dérive très facilement les horloges à quartz. Mais d'ailleurs, même l'horloge que tu as sur ton ordinateur, si tu prends ton iPhone ou tu prends ton Mac, tu les déconnectes du serveur NTP d'Apple, en quelques jours, tu vas avoir perdu des minutes et des minutes. C'est quand même cinglé. Non, c'est ça. Et avoir quelque chose qui... pas une horloge à laquelle tu peux faire confiance, c'est quand même pas mal. Oui. Il n'y a rien à faire. C'est ça. Juste à changer la pile une fois tous les 36... J'allais dire les 36 du mois, mais tous les 400 de l'année. Oui, je dirais que c'est plus ça. Un ton de fréquence, clairement. Et c'est tout. C'est le même principe qu'avec ma radio FM dont j'ai déjà parlé, qui est dans ma salle de bain. Mais j'appuie sur le bouton, il y a du son qui sort. Parfois, les trucs simples, c'est bien. Je vais commencer par une contradiction. Je t'avais dit que j'étais allé voir le film Buzz et Claire, qui n'est pas vraiment un film indépendant de ouf. Ce n'est pas très indie. et pourtant, si on me posait la question, Arnaud, est-ce que tu te décrirais comme snob ? Je dirais oui, globalement, oui. Parce que tout ce qui emporte l'adhésion ou tout ce qui est trop populaire en général me fait invariablement reculer un petit peu d'instinct. c'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a toutes les questions de définition, on va revenir là-dessus, je pense, mais pour moi, le consensus est relativement suspect. C'est-à-dire que, je m'explique. je ne pense pas avoir beaucoup d'intelligence immédiate, donc je raisonne par système, quoi. Et un de ces systèmes, c'est de me méfier généralement de tout ce qui emporte une adhésion immédiate et massive, quoi. Ça s'explique très bien, je pense, par le fait que je suis plutôt de droite que de gauche, mais l'espèce de conservatisme comme ça, qui est du coup une forme de snobisme, je pense, je trouve, préserve quand même de bien-aider convenu. C'est-à-dire que, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, putain, je n'aime pas commencer des phrases comme ça, aujourd'hui, gna gna gna, mais sur les sujets d'actualité, les réactions, notamment sur les réseaux sociaux, sont assez d'ordre émotionnel, quoi. Parce que ce sont des réactions rapides. Et je pense qu'il faut des réactions plutôt lentes. Et que, du coup, les mouvements de masse qui se font du coup de manière plus animale que raisonnée, puisque plus il y a de monde qui réagit, moins c'est raisonné, quoi, me font naturellement reculer. Et je pense que c'est une... Parce que, enfin, parce que de nature, j'aime le côté nuancé de base, j'aime l'espèce de délicatesse qui est naturellement l'opposé de ce mouvement de foule un peu bestiale, quoi. Évidemment, c'est comme toutes les positions un peu arrêtées comme ça, c'est une ligne de crête. Il faut mettre là aussi de la nuance, quoi, une sorte d'équilibre, parce que très vite, on peut tomber dans soit un conservatisme complètement décérébré, soit carrément un complotisme qui lui-même, du coup, peut devenir une sorte d'effet à lui-même, un effet de foule qui, du coup, ça devient un cercle sans fin. Genre, c'est des choses qu'il faut surveiller, quoi. Mais globalement, j'ai trouvé que pour tous les sujets d'actualité, notamment sociaux, une sorte de recul permet d'éviter de se laisser trop infecté par l'affect et d'essayer de garder plutôt une tête froide, quoi. Je pense, et ça surprendra probablement les gens, parmi les gens qui nous écoutent, les gens qui nous connaissent personnellement, je pense que t'as tort. Oh ! Que là ! Je pense que t'as tort parce que tu prêtes une humanité aux réseaux sociaux qu'ils n'ont pas. Je m'explique. Avant de fermer définitivement mon compte Twitter, j'avais à purger les faux comptes. Je mettrai le lien vers le billet de blog où j'expliquais ça dans la description. 40% quasiment des comptes étaient faux. Ah, waouh ! Et donc, on se bat contre des gens qui n'existent pas. Et la plupart des réactions épidermiques que tu as dans les premiers temps de la survenue d'un événement ne sont pas des réactions humaines. Ce sont des réactions robotiques. C'est de la manipulation du sentiment, de la manipulation de l'émotion. et je crois qu'il faut le savoir parce que je crois que c'est... Et je... C'est un point... C'est devenu un point extraordinairement important dans mes formations en semaine de la presse, par exemple, où j'explique aux gamins que la plupart des choses qu'ils voient aujourd'hui ne sont pas des choses créées par des humains. Et je mets les fermes de création de contenu sur Facebook, les fermes de création de contenu sur TikTok, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est le cas aussi. Je les mets, même si ce sont des humains qui sont derrière la caméra, je les mets dans la case technostructures robotiques. On a créé des systèmes informatisés pour asservir les humains. Et donc, on a soit des fermes de création de contenu en France, les abrutis qui pensent qu'évidemment, il y a plein de complots et qui répètent ce que le grand gourou disent et qui en le faisant créent le complot. Parce qu'évidemment, et donc en fait, deviennent des singes qui tapent sur leur clavier. Première manière d'automatiser la chose. Les fermes de contenu économiques qu'on voit notamment en Chine avec les créations de contenu, c'était le cas sur Twitter, c'est beaucoup plus le cas maintenant sur TikTok où on est capable de mettre des centaines de gamins, des centaines de gamines dans des entrepôts, de leur faire tourner la même chose avec le même morceau. Et on inonde TikTok et on crée des vagues de trucs à la mode qui ensuite vont être repris par les enfants et les adolescents européens et américains sans brancher, sans se rendre compte qu'ils servent des intérêts économiques chinois derrière. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, les fermes de contenu à des fins politiques et notamment là, le rôle incroyablement important des démocraties libérales d'Europe de l'Est et de la Russie qui créent du contenu y compris en français et notamment en français qui sont ensuite repris par les cercles d'extrême droite et d'extrême gauche. Oui, tout à fait. Troisième manière de le faire. Et donc, on se bat contre des humains qui sont asservis par un système inhumain. Et en plus de ça, on se prend les bots bêtes et méchants, les algorithmes qui sélectionnent parmi ce pool-là mais aussi les algorithmes qui sont utilisés pour créer du contenu. Jaron Lehner dans son bouquin sur 10 arguments pour supprimer vos réseaux sociaux, le lien encore une fois est dans la description, il avait une phrase magnifique, il parlait d'attaque de la culture par déni de service. Quoi que vous fassiez, les robots peuvent le faire un million de fois le temps que vous clignez des yeux. Les faux gens, fake people sont une attaque de la culture par déni de service. On est face à des systèmes profondément inhumains qui nous mettent des vagues d'attaques par déni de service. Vague après vague après vague après vague et toi t'es là en train d'enregistrer un podcast en te disant c'est de ma faute, c'est moi qui suis snob. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est un aspect de la toxicité des réseaux sociaux que j'avais pas du tout envisagé à cette quantité-là. Je pense que une certitude que j'avais en tout cas en disant sur le snobisme c'est que c'est une question de contexte essentiellement. J'aurais pas besoin de ce réflexe-là si je vivais à la campagne moins connecté, plus intégré à une communauté de vrais gens en chair et en os. Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait à mon avis quelque chose que j'aurais pas besoin de mettre en place. En même temps, quelque part, on est toujours le snob d'un autre. Même dans une communauté fermée, il y a quelqu'un qui passe pour plus snob. Tu vois ? C'est vrai. Mais c'est pas le même genre. Déjà, c'est pas le même type de réaction et c'est pas la même intensité et pas la même conséquence, pas la même cause. C'est très différent quand même, je pense, dans le contexte. Je trouve ta réaction bienveillante. Quelque part, tu prouves ton humanité. Moi, ce qui me fait incroyablement peur avec les réseaux sociaux et c'est la question pour laquelle je suis allé à la conclusion logique qui est stop. mon réseau social, c'est mon blog et mes mails. C'est que la boîte noire algorithmique bloque toute capacité à l'empathie. C'est-à-dire, en te renforçant tes opinions. Encore une fois, John Lannier a un excellent exemple. Imagine si Wikipédia te servait un article différent selon qu'il t'ait identifié comme quelqu'un de gauche ou comme quelqu'un de droite. La tyrannie par l'illusion de la connaissance. C'est ça en permanence les réseaux sociaux. La tyrannie par l'illusion de la vérité. J'aime beaucoup ça. Parce que tu ne vois que ce que la boîte noire veut te montrer et tu penses avoir raison puisque évidemment les autres faits n'existent pas. On n'est pas dans des faits alternatifs. On est dans un courant alternatif des faits. Moi, je vois les pics. Toi, tu vois les pics montants et toi, tu vois les pics descendants. Et finalement, ta position qui est de dire j'ai peur d'être snob mais tu n'as pas peur pour toi-même, tu as peur pour les autres. Et donc, tu es encore capable d'empathie. Je trouve ça rassurant. C'est flatteur, mais merci beaucoup. Je prends parce que écoute, j'avais très peur que tu dises quelque chose d'autre. mais là où je suis quand même quelqu'un d'affreux de conservateur et tout, c'est qu'une des choses qui... J'essaie quand même dans mon Twitter, j'essaie de le modérer en filtrant chaque mot-clé. Alors, c'est un peu épuisant parce que chaque mot-clé du coup, qui peut être un peu triggering, je le filtre. Donc, c'est une addiction, j'ai l'impression, une addiction plus au service qu'au contenu, j'ai l'impression. mais en général, le moment où je me rends compte de ça, c'est à chaque manifestation d'une évolution sociale, que ce soit, par exemple, dans ces extrêmes, ils sont aussi, bien sûr. Donc, ça va être les prides alternatives, ça va être ce genre de choses, les réactions suite à la décision de la Cour suprême aux Etats-Unis pour l'aventement sur les choses. et j'ai des idées arrêtées sur le sujet en général qui peuvent évoluer quand même. Mais, par exemple, pour la question de l'avortement, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser que, quelles que soient mes convictions sur le sujet, on ne peut pas défaire quelque chose qui existe depuis si longtemps sans proposer une alternative crédible en face. donc si accoucher coûte 50 000 dollars, c'est inhumain de, voilà, c'est là qu'on voit, je pense, que c'est une décision conservatrice et pas une décision rationnelle. Ah, j'aurais dit que c'est une décision fondamentaliste et pas conservatrice. Développe ? Parce que t'es conservateur, il n'y a aucun doute. Et t'es aussi conservateur que je suis progressiste, même si j'aime pas du tout ce mot progressiste. Pareil pour conservateur, je déteste ce mot-là aussi, mais bon. Là-dessus, on est d'accord. Tu as un biais, c'est quand même fou parce que dans les notes que j'ai sous les yeux, tu as mis rien de nouveau sous le soleil. C'est un truc que je t'entends répéter depuis qu'on se connaît. Et moi, c'est l'inverse. Au contraire, je regarde l'horizon en me disant « Non, il faut aller là, quoi. » Et donc, évidemment que t'es un biais conservateur et que ton biais est de dire « Les choses existent, n'y touchons pas. » Et que moi, mon biais, c'est de dire « Les choses existent, sortons les outils pour les abîmer, les toucher, les casser et voir ce que ça donne. » Mais ton biais n'est pas de dire – « Non, non, attendez, les choses existent, mais avant, elles existaient comme ça. » Ou encore mieux, avant, on rêvait qu'elles fonctionnent comme ça. Alors revenons, non pas au statut quoante, mais au statut quoante du projet politique. C'est-à-dire, inventons une réalité qui était un rêve du passé. – D'accord, un fantôme, quoi. – Quand on parle, par exemple, de l'addition de la Cour suprême sur Roe v. Wade, on ne va pas revenir à la situation avant Roe v. Wade, on va revenir à quelque chose de bien pire. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Et le souci que je vois dans la manière dont les réseaux sociaux ont évolué ces dernières années, c'est qu'on n'est plus conservateurs et progressistes qui discutent en se disant « Qu'est-ce qu'on fait de ce truc qui existe ? » Parce qu'on n'est même plus capable d'être d'accord sur le fait que ces trucs existent. On invente chacun de notre côté des réalités alternatives. Et même pas des présents alternatifs, mais des passés alternatifs. On en est là, quoi. On n'est même plus capable de se mettre d'accord sur le sens des mots, la réalité des faits. C'est épuisant, quoi. – C'est un bon point ce que tu soulèves, là. Et c'est vrai que je ressors beaucoup le « Rien de nouveau sous le soleil », mais notamment parce que ce que tu disais tout à l'heure sur l'illusion de la vérité. – Ça veut dire quoi ? Rien ? Ça veut dire quoi nouveau ? Ça veut dire quoi, soleil, Arnaud ? Alors, comment ça, rien ? Tout est neuf sous la lune. – Au-dessus de la lune, du coup. – En fait, ce que tu appellerais un des mythes fondateurs pour toi et moi, une des scènes qui m'intéressent le plus dans le Saint-Testament, c'est évidemment le jardin d'Éden. où je pense qu'on peut trouver une explication presque scientifique dans un sens à ce qu'on vit aujourd'hui, dans le sens où... – C'est beau comme ça explique Twitter. – Mais de vous ? La pomme, c'est ça, quoi. En fait, on t'interdit l'accès, non pas à la connaissance. – Le thème de l'arbre et ses fruits dans la Bible. – Ouais. – Et où... Ce n'est pas les produits de la digestion qui posent problème, c'est l'accès à l'arbre. – C'est ça. C'est ça. – Faites attention à ce que vous voulez. – Très littéralement, ça. – C'est le message. Faites attention à ce que vous voulez. – Parce que le problème, c'est qu'on peut l'obtenir. – Oui. – Et c'est ça le souci. – On peut tout obtenir. – On peut tout obtenir. Et voilà ce que ça donne. Donc, ouais. Le problème de ce sujet-là, et je vois que ça nous entraîne quand même sur des... Enfin, le problème de ce sujet-là, je vais refaire. Le problème de ce sujet-là, c'est que ça nous entraîne sur des constats qu'on fait depuis quelques temps, qui sont que la réalité elle-même étant relative à chaque individu, l'asservissement étant du coup total à ceux qui maîtrisent, c'est la fabrique de la réalité. In fine, quelle autre solution que de se réfugier dans un bunker, disons suisse, parce que c'est joli la Suisse ? – Bah, ou et... Désolé pour les gens qui ont déjà rempli leur grille de bingo, ou tu dis que le bunker c'est une paire de lunettes et que tu choisis du coup ta réalité. Ce qui est quelque part le... ce qui est quelque part le... la suite logique, c'est-à-dire évidemment que je veux... Bah, moi je suis blanc conservateur, moi je suis une femme de couleur, moi je suis une personne non-binaire qui se reconnaît pas dans ceci ou dans cela, moi je suis gros, moi je suis maigre, moi je crois en Dieu, moi je crois en Allah, moi je suis black et latino, moi je suis asio-américain, enfin... Et donc on a chacun... Et on veut... Au lieu de recréer une communauté globale, le village global comme on disait avant internet, on a créé une multitude de petits ghettos. C'est ça, on encourage cette diversité et ce qu'on pourrait voir comme une initiative intéressante de représentation, tout ça, devient peut-être un prélude à une facilitation de l'installation de ces réalités individuelles. Et c'est dommage parce qu'on n'a jamais été aussi avancé dans la capacité à reconnaître la diversité du genre humain, mais en même temps on est incapable de la concevoir parce qu'on se réfugie chacun dans le groupe le plus similaire. Mais parce que je pense, enfin, et pour le coup, je ne sais vraiment, enfin, pour l'instant en tout cas je suis assez convaincu, peut-être que tu auras un argument qui me fera changer d'avis, mais la manière dont c'est fait n'est pas innocente. C'est-à-dire que c'est... Je m'étonne toujours un petit peu de l'effort de communication des grosses entreprises qui ont un impact culturel significatif. dans ce qui est les droits sociaux, les avancées sociales, la représentativité, tout ça. Et c'est pas que je n'ai pas envie de croire à leur bienveillance, mais je n'ai pas envie de croire à leur bienveillance. Je pense que je pense qu'il y a une... Il y a toujours une... Enfin, c'est des choix raisonnés et probablement cyniques, mais qui sont en tout cas rationnels, qu'il n'y a pas d'affect dans une entreprise qui est par définition inhumaine. et que le fait de vouloir que chacun puisse exprimer son individualité le plus possible, parce qu'on n'est plus vraiment en termes de... On n'est plus vraiment des communautés, c'est vraiment des individus, quoi. Oui. s'explique par la possibilité technologique qui n'existait pas auparavant de créer, de façonner la réalité autour de ces individualités. Et plus ça va aller de là-dedans, parce que, enfin, ça commence avec les mimojis, ça finit avec les casques sur les yeux, quoi. Et plus ce sera facile si on permet à chacun, si on convainc chacun, y compris les plus jeunes aujourd'hui, que non, en fait, les moules n'existent pas, ils n'ont pas de... La société n'existe pas, il n'y a qu'eux qui existent, quoi. Et ça va même plus loin que ça, c'est qu'on rentre dans la pseudologie, c'est-à-dire que ça n'est plus... Ça n'est même plus qu'il n'y a que toi qui existent, mais c'est... Il n'y a que la version de toi que tu désires qui existe. Et encore une fois, quoi, le rôle du filtre Instagram, le rôle du filtre TikTok, le rôle du memoji chez Apple, ne les oublions pas, et le rôle de ce que seront les avatars dans des univers virtuels. Des jeunes filles ne se reconnaissent plus dans le miroir. En Grande-Bretagne, depuis l'avènement de Facebook, il y a une augmentation des empoisonnements volontaires des jeunes filles de 50%. Il y a eu une augmentation des admissions à l'hôpital pour des pratiques d'automutilation de 68%. Il y a eu une augmentation de 400% de l'admission aux hôpitaux, dans les hôpitaux britanniques, de jeunes filles qui se sont automutilées, qui se sont coupées. Bizarrement, il n'y a pas les mêmes augmentations pour les garçons. Or, on sait que les plus grands utilisateurs de filtres sur Instagram et TikTok, ce sont des utilisatrices. Comme j'ai déjà écrit, la corrélation, ce n'est pas la causalité, mais enfin... Il y a un petit signal, quand même, quoi. Ça me pose des questions, quoi. Et donc, quand tu dis « Je suis snob », oui, tu as un avis sur un certain nombre de produits culturels. J'ai un avis sur un certain nombre de produits culturels. Chacun a un certain nombre d'avis sur des produits culturels. Enfin, produits culturels ou politiques, sportifs, enfin, ce que tu as envie. Je ne pense pas que ce soit mal. Je pense que douter du consensus est assez naturel et assez sain. Mais je dis attention, attention à ne pas se positionner face à quelque chose qui n'existe pas. Or, je crois que quand on parle des réseaux sociaux, on fabrique une réaction à un discours qui n'a pas de fondement logique. C'est-à-dire, on essaye, toi et moi, de discuter rationnellement, logiquement, humainement de choses qui sont illogiques, irrationnelles, robotiques. On est tous et ton quichotte, quoi. On se bat contre des moulins algorithmiques. et ça pose un énorme problème de santé mentale de nos sociétés, quoi. C'est-à-dire qu'on croit débattre les uns avec les autres alors qu'en fait, on débat face à des machines. On y est déjà, quoi. On y est déjà. On est déjà dans des systèmes techniques, des systèmes mécaniques, des systèmes informatiques et bientôt des systèmes dématérialisés d'exploitation du capital humain. C'est le mec de gauche qui parle. Avec les termes de gauche. que je rejoins, je pense que c'est... Et t'ajoutes par-dessus l'angoisse écologique majeure qui font qu'en plus, t'as une classe de jeunes qui n'a même plus envie de se bouger parce qu'à quoi bon ? Ouais, certes. Comment tu peux aujourd'hui être un adolescent et ne pas péter un câble ? Les adolescents qui réussissent à aller au collège ou au lycée sont des héros. Moi, je pourrais pas. Surtout vu le niveau scolaire, franchement. Ça, c'est le mec de droite qui parle. Je plaisante, bien sûr. Presque. Mais, ouais, c'est... En fait, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que je sais pas, je pense qu'il y a toujours eu ce rêve de la possibilité de changer le fondement même de la réalité, la fabrique de la réalité. Et aujourd'hui, ça commence à être possible. Et on voit à quel prix. C'est au prix de la vie, quoi. C'est très physique, notamment, enfin, tu parlais des admissions à l'hôpital en haut, ce genre de choses. C'est aussi, enfin, la vie physique, la vie intellectuelle, bien sûr, la vie sentimentale. Tout ce... À ce prix-là, le monde peut changer. C'est un coût exorbitant, quoi. Je sais pas si on peut faire des parallèles avec une société... Peut-être la Carthage antique, quoi, avec les sacrifices de ton enfant. Mais même ça, je crois que c'est pas tout à fait vrai, en fait. C'était peut-être un peu propagande romaine, donc c'est pas sûr, sûr, mais... Mais alors, oui. Mais oui. J'avais écrit sur Métro Zenodo, je lis, parce que ça sert à rien que je paraphrase, dans la grande quête de sens qui nous fait imaginer des cosmogonies et des panthéons, la préfiguration d'une intelligence artificielle généraliste qui dépasserait les capacités humaines me semble être la religion du siècle. On est en train de créer une nouvelle religion. Donc rien de nouveau sous le soleil. On a toujours adoré créer des religions. Je poursuis. Les ingénieurs sont les grands prêtres qui annoncent la deuxième venue du Messie. La singularité serait le jugement dernier, puisqu'on trierait le bon grain technophile de l'ivraie technophobe. La peur de la grande méchante intelligence artificielle n'est qu'un nouveau millénarisme, voire mes nombreux articles sur cet abruti d'Elon Musk. Les sacro-saintes conditions d'utilisation pourraient être vues comme un catéchisme, elles sont d'ailleurs à peu près autant lues que les catéchismes. En définissant les prescriptions et les interdictions, elles définissent un cadre moral et même spirituel. Rien de nouveau sur le soleil, mais en même temps tout change. Mais en même temps tout change. C'est peut-être plus sur la forme que sur le fond. Ma question là-dedans, c'est brillant ce que tu as écrit, j'aime beaucoup, tu comprends ce que je viens de dire. la question que je me pose, c'est... La question que tu te poses ? La question que je me pose, c'est la figure de l'antéchrist, c'est quoi dans ces cas-là ? Parce que moi, j'avais toujours, dans mon adolescence justement, je n'étais pas encore confronté à cette espèce de bouleversement et du coup, j'avais une vision très physique de la chose. Une personne tyrannique, incarnée, quoi. Mais en fait, c'est pas tant une personne qu'un mouvement. Mais ça l'est, c'est un mouvement de personne. C'est les casseurs de machines. Tu vois revenir le discours contre les ludistes, où on fait des technocritiques, des néoludistes. Tu peux lire Le Seigneur des Anneaux comme ça d'ailleurs. Tu peux voir les orques comme les anciens humains qui ont décidé de ne pas suivre le chemin technique et qui du coup ont dégénéré jusqu'à devenir ces trucs moches. C'est le discours de fin. C'est l'imaginaire collectif qui est... Le progrès nous rend plus humains et tous les gens qui s'opposent au progrès ont vocation à devenir soit des nains dans le meilleur des cas, soit des orques. C'est tellement tordu. Il y a quelque chose de diabolique là-dedans aussi. Le Seigneur des Anneaux quand même est pour le coup un roman assez anti-technologique. La technologie est du côté des méchants. Et qui a tellement un fond religieux. Bien sûr, bien sûr. Ça ne peut pas être écrit par autre chose qu'un chrétien, ça c'est sûr. Catholique même, on va dire. Mais tu vois, c'est finalement... Je t'avais dit quand on préparait cet épisode que j'avais une seule objection contre ton truc et mon objection c'est que tu dis que tu as peur d'être snob, que tu trouves que le consensus est suspect et que c'est pour ça que tu es snob et moi je prétends qu'il n'y a pas de consensus ou que ce consensus est manufacturé de manière complètement humaine et que quelque part notre capacité à être snob, notre capacité à être conscient de nos limites, conscient de nos biais, conscient de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas est conscient de manière radicale et de manière intérieure pas en réaction à autrui mais vraiment nous-mêmes en isolation être capables de savoir ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas et d'être capables de nous placer contre nous-mêmes quelque part contre notre personnalité du passé mais pourquoi tu écoutais ça pourquoi tu lisais ça et notre personnalité du futur et vraiment être capable pendant deux minutes de faire ce travail en isolation et de ne pas penser au fait qu'on est des individus dans une société mais vraiment de se replacer dans sa tête et de se dire que dans notre cerveau il y a un univers être encore capable de faire ça je crois que c'est un art qui se perd et je crois que c'est un art qu'il faut cultiver qui se perd Sous-titrage ST' 501